Les grandes métropoles de l'Antiquité. Elles ont vu le jour il y a plus de 2000 ans aux quatre coins de la Méditerranée. Ce sont les premières villes de renommée mondiale de l'histoire. La population se concentre dans des lieux où se développent les arts, le commerce et les sciences. Dans leur lutte pour le pouvoir et l'influence, ces cités mythiques rivalisent de magnificence en bâtissant des bâtiments toujours plus somptuels. Ces métropoles attirent des hommes venus de tous les pays et de toutes les cultures à la recherche d'une vie meilleure. Il était une fois à Carthage, sur la côte nord-africaine. Une ville de commerce et de négoce, hors d'attache de l'un des plus grands peuples marins de l'histoire. Les ancêtres des Carthaginois sont les Phéniciens. A bord de leur navire, ils ont débarqué en Afrique il y a plus de 3000 ans. Petit à petit, ils ont colonisé la côte nord-africaine. Excellents marins, ils ont navigué au large de l'Afrique et ils auraient même atteint les côtes américaines. Le port de Carthage en l'an 180 avant Jésus-Christ. C'est ici que commence l'histoire de Magon. Il est sur le point d'entreprendre un long et périlleux voyage. C'est aussi l'histoire de la richesse de Carthage et de ces négociants qui jadis régnaient sur la Méditerranée. Une histoire d'esclavage au dénouement heureux. Une histoire sur le pouvoir de l'amour, de l'argent et des dieux. Et l'histoire d'une ville dont le succès et la fortune finiront par provoquer la convoitise et la haine. Là où s'étendait la cité de jadis, on trouve aujourd'hui d'élégantes villas. Carthage n'est plus qu'un faubourg de Tunis. Rien ne laisse soupçonner sa grandeur d'autrefois. Tunis est une métropole tout en contradiction. Ici l'Afrique rencontre l'Europe, le présenceur tout passé. Tunis a beau être la capitale de la Tunisie, elle est loin d'égaler la puissance de l'ancienne Carthage. Plaque tournante du commerce méditerranéen et lieu de rencontre d'hommes venus de tous horizons. En 814 avant Jésus-Christ, des marins et des commerçants phéniciens fondèrent Carthage pour en faire un comptoir commercial. D'ici, il pouvait avoir un contrôle sur toute la Méditerranée occidentale. Des navires venus des quatre coins de la Méditerranée faisaient escale dans le port de Carthage. Aux portes de la ville, un aqueduc romain. Sur plus de 130 kilomètres, il acheminait l'eau des montagnes de l'Atlas vers la ville que les Romains édifièrent sur les ruines de la Carthage punique. Par ce puissant édifice, Rome a exprimé sa volonté de dominer l'Afrique du Nord. Il témoigne de l'histoire mouvementée de cette région à travers les âges. En se mêlant à la population locale, les colons phéniciens donnèrent naissance à un nouveau peuple, les puniques. Depuis des années, le professeur Fetty Shelby tente de percer les secrets de Carthage. Les résultats des fouilles évoquent rarement le quotidien de la ville antique. Le plus souvent, ils décrivent plutôt sa chute. On retrouve ces traces, les vestiges de cette catastrophe dans les fouilles, de la couche de 146 de destruction, qui sont des couches noires de cendres, de poutres qui ont brûlé. On rencontre dans ces fouilles des plans fondus, des armes, des jablots, des cadavres, des crânes fondus, de toutes sortes de témoignages de cette épouvantable bataille qui s'est déroulée ici, sur cette colline, et qui ont sonné le glas de la Carthage punique. Parmi les éléments les plus importants et les plus mystérieux de la culture carthaginoise, il y a les stèles. Des pierres tombales dressées dans des lieux saints ou des cimetières. Elles présentent des inscriptions énigmatiques. Des milliers de ces stèles sont stockées dans les réserves du musée national de Carthage. Pour Fetty Shelby, ce sont des témoins inestimables d'un passé très lointain. Elles ont plus de demi-an. Ces écritures mystérieuses sont les précurseurs directs des écritures grecques et latines. Cet alphabet est arrivé à Carthage avec les phéniciens. Nombre d'entre eux demandaient à la déesse Tanit, patronne de Carthage, de les protéger des dangers d'un long et redoutable périple en mer. Pour cela, ils faisaient don d'une stèle à la divinité, dont on retrouve le symbole un peu partout. Ce squelette d'un punique a été trouvé dans l'une des catacombes de Carthage. Il vivait il y a 2200 ans. Ces os ne présentent aucune trace de maladie liée à des carences, comme c'est souvent le cas chez les marins. Ce jeune homme était bien nourri, sain et robuste. Siem Roudesli est anthropologue. Dans les laboratoires du musée national, elle tente d'en apprendre un peu plus sur cet homme en examinant son squelette. Il était peut-être l'un des nombreux marchands de la ville. Le port de commerce est le centre névralgique de Carthage. On y transborde des produits venus des quatre coins du monde. A Carthage, rien n'est impossible. Avec un peu de courage et d'habileté, n'importe qui peut y trouver richesse et bonheur. Magon est navigateur. Il a embarqué sur un bateau qui vogue vers la côte africaine à la recherche de trésors minéraux. Avec l'aide des dieux, Magon va contribuer à la gloire et à la richesse de la vie. S'il réussit, il pourra enfin épouser Bériclite. La mer n'est pas sans danger. Outre les hauts fonds et les tempêtes, il faut également affronter les pirates et les marchands d'esclaves. Les vestiges d'un quartier d'habitation. Les maisons sont très rapprochées et comportent plusieurs étages. Les rues sont étroites. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Anon partit explorer la côte ouest de l'Afrique. A son retour, il raconta les montagnes et les gigantesques créatures velues crachant du feu. Pour étayer ses récits, il rapporta la fourrure d'un gorille. L'archéologue néerlandais Roald Docter s'intéresse plus au quotidien de cette capitale du commerce qu'à ses héros. Pour lui, une étude du plan de la ville est capitale avant d'entamer de nouvelles fouilles. Il veut retrouver les anciens murs de la cité. Nombre d'archéologues ont tenté de le faire avant lui, en vain. Roald Docter espère glaner quelques indices dans les plans de ses prédécesseurs. Ici, la rue change brutalement de direction. Cela pourrait signifier que le mur se trouvait tout près. Roald Docter espère le trouver ici. Les archéologues ont déjà creusé dix mètres en profondeur pour retrouver l'histoire de Carthage. Ses escaliers traversent les aires byzantines et romaines avant de mener au reste de la ville punique. Ces pierres appartiennent-elles aux murs de la cité, à l'ancienne Carthage, que ses habitants ont dû protéger des tribus nord-africaines ? A son apogée, Carthage comptait plus de cent mille habitants. Mais la ville n'était pas située sur la rive d'un fleuve et il n'y avait pas suffisamment de points d'eau. L'économie de l'eau, à l'époque punique, était vraiment admirable. A Carthage, on a retrouvé des centaines de citernes. Chaque maison avait sa citerne propre. Ces citernes sont très profondes, étroites et allongées. Et elles sont recouvertes d'un ondit étanche qui est très résistant et excellent, ce qui a permis de les conserver. Et ces citernes étaient approvisionnées par une adduction d'eau qui provenait de la terrasse grâce à des tuyaux en terre cuite. Contrairement aux Romains, les Carthaginois n'utilisaient pas d'aqueduc. Peut-être que ces immenses conduites d'eau, cibles faciles à détruire en cas de guerre, ne leur inspiraient pas confiance. Ils préféraient se fier aux citernes. Ainsi, même en période de siège, leur approvisionnement en eau était assuré. Les marchés de l'époque n'étaient guère différents de ceux de la vieille ville de Tunis. Ici, les pêcheurs de Carthage venaient vendre le produit de leur pêche. Les bêtes de boucherie provenaient des environs. De nombreux Carthaginois gardaient les petites pièces, telles que la volaille, pour leur propre consommation. La région était fertile, comme l'illustre un ouvrage punique sur l'agriculture qui a survécu au siècle. Il devait être précieux aux yeux des Romains, puisqu'ils l'ont traduit en latin. Les Carthaginois se nourrissaient principalement de céréales et de pain. Mais ils vivaient essentiellement de la mer. C'est grâce à elle qu'ils connaissaient une telle prospérité. Une puissante flotte de guerre protégeait les navires marchands. Ces galères étaient réputées et craintes. Vue du ciel, la ville antique offrait un spectacle unique. Pour protéger leur flotte, les Carthaginois avaient aménagé un double port artificiel. Ce bassin circulaire abritait les bâtiments militaires. De ce port, il ne reste aujourd'hui que quelques pans de mur et le bassin de forme arrondie. Les historiens grecs et romains nous livrent des témoignages stupéfiants. D'après eux, ce port pouvait lancer l'intégralité de sa flotte en un temps record. Pour s'emparer de Carthage, les Romains ont dû éclaircir ce mystère. Ce port était un endroit très secret. Comme il y avait plusieurs et beaucoup d'étrangers qui étaient à Carthage, Car les Carthaginois l'avaient entouré d'un grand mur pour empêcher que les regards indiscrets ne voient ce qui se passait dedans. Ils ne pouvaient compter par exemple le nombre de navires qui étaient ici en réparation. C'était donc un endroit particulièrement protégé et secret de la ville. L'île, située au centre de la zone portuaire, accueillait jadis le siège de l'Amirauté. C'est ici que battait le cœur de la puissance maritime cartaginoise. Et c'est également d'ici que s'est orchestrée la domination de Carthage sur la Méditerranée. Les vaisseaux de guerre protégeaient les bois maritimes et les installations commerciales contre les pirates. Mais n'hésitez pas non plus à dévaliser les autres navires. La suprématie de la flotte cartaginoise n'était pas due à ces navires, mais à ses rameurs et au talent de ses capitaines. Les archéologues ont pu mettre à jour l'une des 220 rampes capables de libérer les bâtiments de guerre en un temps record. Mais il ne s'agit là que d'une infime partie du secret de ce port très sophistiqué. Le port circulaire se trouvait derrière ce bassin rectangulaire réservé aux navires marchands. Il était donc invisible depuis la mer et de surcroît, il était fermé par une porte. Magon est parti depuis plusieurs mois. Voici le port de Kelibia, d'origine punique. Ici, on trouve encore certains de ces immenses navires en bois qui ont régné sur la Méditerranée. Il y a 3000 ans, les phéniciens avaient déjà commencé à construire des bateaux pour parcourir la Méditerranée. Ils venaient de la cité-état de tir dans l'actuel Liban. À bord de leurs bateaux, ils naviguèrent vers l'ouest et fondèrent plusieurs comptoirs commerciaux, dont Carthage. Grâce à sa situation stratégique, la cité nord-africaine ne cessa de gagner en puissance, jusqu'à éclipser militairement et économiquement toutes ses rivales phéniciennes. Il y avait des marchands, il y avait des marins. Les négociants cartaginois sont très célèbres. Exactement, ils étaient aussi célèbres que ceux de Phénicie, qui sont connus par tous les textes de l'Antiquité. Carthage était, n'oublions pas, une puissance commerciale de premier ordre. Une des forces du peuple cartaginois est sa capacité à assimiler les autres cultures. Les quelques statuettes conservées présentent des traits grecs et égyptiens. L'ouverture d'esprit des cartaginois est certainement l'une des raisons principales de leur réussite dans le négoce. Dans ce coffre-fort, C.M. Roudesli conserve quelques objets précieux. Au cours des siècles, ils ont échappé aux soldats romains et aux pilleurs de tombes. Ces bijoux sont les témoins les plus intimes d'un passé depuis longtemps révolu. Les bijoux puniques sont d'une rareté, d'une finesse introuvable de nos jours. Ce sont des bijoux qui ont été portés par des femmes riches, puniques. Les bijoux avec des médaillons portant des statuettes en faïence. Des boucles d'oreilles qui sont lourdes, bien travaillées. Il y a de la recherche dans la technique de la fabrication. Ces boucles d'oreilles, elles sont lourdes, elles ne peuvent pas être suspendues à l'oreille, mais elles peuvent être suspendues par l'intermédiaire d'un coordonné. Les femmes riches portaient des bijoux avec des exigences. Donc les bijoutiers s'adaptaient à cette exigence de la femme riche punique. Kerkouane, cette ville punique située au bord de la mer, à l'est de Carthage, a également été rasée par les Romains. On ignore encore pourquoi Kerkouane n'a pas été reconstruite à l'époque romaine, comme les autres villes. Mais c'est justement pour cette raison que Kerkouane peut fournir de précieux détails sur l'urbanisme et la société punique. Ici, les hélicoptères sont interdits. Alain Arnoux a été autorisé à utiliser un parapente motorisé pour profiter de l'abus d'ensemble du site. Une grande nouveauté. Vu d'en haut, on distingue nettement le plan de la cité. Les maisons sont petites. Il n'y a ni palais ni bâtiments d'envergure. Nous savons aussi par les institutions cartaginoises qu'il y avait, bien sûr, des suffêtes. C'était les chefs de la politique de Carthage. Il y avait aussi des prêtres qui s'adonnaient au culte de toutes les divinités dont on parle, on en a parlé. Et ces prêtres sont évoqués aussi à la fois sur les stèles votives du Tauphète mais aussi sur des stèles funéraires. Donc il y avait, c'était une société très complexe qui était composée de plusieurs corps de métier. Le pouvoir était exercé par les suffêtes, deux représentants élus par les commerçants. Carthage n'a donc jamais connu de roi. Une formule qui permettait de contenir les ambitions individuelles. Les décisions politiques étaient motivées par la seule réussite économique de la ville. En quelque sorte, il s'agissait d'une démocratie. Mais pas pour tout le monde. Aucune ville de l'Antiquité n'aurait pu exister sans esclaves. Leurs muscles étaient les moteurs du monde antique. N'importe qui pouvait être réduit à l'esclavage. Les indigents, les personnes enlevées, les prisonniers de guerre. Le bateau de Magon a été attaqué par des pirates. Au lieu de rentrer chez lui couvert de richesses, l'homme libre est devenu un esclave sans aucun droit. Il est abandonné des dieux. Le cap bon, le mal nommé. Dans l'Antiquité, c'était un lieu de terreur et de souffrance. Ici, esclaves et criminels extrayaient les pierres nécessaires à la construction de Carthage. Quinze mètres sous terre, des grottes, creusées par la main des esclaves, s'enfoncent profondément dans la pierre. Sur les parois, on distingue encore les traces de leurs ciseaux. Ces grottes faisaient à la fois office de carrière et de prison. Lorsque le destin conduit un esclave dans les carrières du cap bon, c'en est fini de lui. A la merci des gardiens, Magon sait qu'il ne quittera jamais les carrières vivants. Une journée de voyage à peine le sépare de son ancienne vie. Car chaque jour, des navires chargés de pierres quittent le cap bon à destination de Carthage. Les recherches de Roald Docteur commencent enfin à porter leurs fruits. Avec ses assistants, il a retrouvé les restes du mur de la ville punie. Ces dimensions sont impressionnantes. Ça fait combien ? 3,90 m. Ok, merci. Nous avons trouvé ce mur qui est composé de deux parties avec au milieu des tiges de renfort. Son épaisseur totale atteint 4,80 m. C'est une énorme muraille. Ce mur avait un rôle défensif, mais il marquait également la séparation entre les quartiers d'habitation et les zones industrielles. Les ateliers artisanaux, salles et nauséabonds, tels que les tanneries et les fonderies, devaient rester hors des murs de la ville. Au fur et à mesure, ils ont formé une véritable zone industrielle. Dans le quartier industriel de Carthage, nous avons trouvé un grand nombre de ces soufflés à l'intérieur des fourneaux. Nous les avons examinés dans le laboratoire d'Amsterdam. Dans la partie située à l'intérieur du fourneau, on a trouvé une forte teneur en calcaire. Cela signifie que lors du processus de fonte, lors du travail du métal, on ajoutait de la chaux afin de débarrasser le minerai de fer de ses impuretés. Pourtant, l'usage de la chaux dans l'extraction du minerai de fer et la production de l'acier est apparu bien plus tard. Les Carthaginois connaissaient-ils déjà ce procédé il y a 2000 ans ? Pour en savoir plus, les chercheurs d'Amsterdam ont décidé d'avoir recours à un tomographe électronique. Des rayons X radiographient les soufflés couche par couche. Les images ne laissent aucun doute. Les Carthaginois connaissaient bel et bien un procédé en plusieurs étapes permettant la fabrication du précieux minerai. Un procédé qui fut redécouvert au XIXe siècle au début de l'ère industrielle. Dans l'un des soufflés, on trouve même une valve permettant de contrôler le flux d'air. Nous avons la certitude qu'ils avaient à disposition des produits de grande qualité fabriqués à un haut niveau industriel. La production devait être très importante, supérieure même aux besoins de la population. Nous pouvons ainsi en conclure qu'ils exportaient ces produits. Il pouvait s'agir d'armes, mais également d'équipements pour les navires. Le fer de Carthage était excellent. Mais avec le temps, même le meilleur fer finit par être rongé par la rouille. Ce n'est pas le cas de cette anse, alliage de cuivre et d'étain. Les Carthaginois contrôlaient le commerce avec ces métaux dont ils tenaient l'origine secrète. Qui sait quelles autres connaissances ont sombré en même temps que Carthage ? Dans les souples de Tunis, de nombreux artisans continuent à travailler à la main, comme il y a 2000 ans. Ils ont conservé les techniques qui proviennent en partie de l'époque de Carthage. Ici, on entretient des traditions ancestrales, preuve d'une certaine continuité entre les différentes cultures. Mais l'habileté et l'ingéniosité des artisans carthaginois ne suffisent pas à expliquer la position privilégiée de Carthage en Méditerranée. Ce sont les commerçants qui sont à l'origine de cette opulence. à Carthage en faisait aussi le commerce de la pourpre, un pigment extrait d'un escargot marin qui, durant l'Antiquité, devint pratiquement aussi précieux que l'or. La pourpre était aussi réputée que le sens des affaires des commerçants carthaginois. Leur réputation allait même jusqu'à Rome. Pline l'Ancien décrit d'ailleurs leurs ancêtres phéniciens comme les inventeurs du commerce. Magon sait que sa famille est trop pauvre pour acheter sa liberté. Seul Biriclite pourrait l'aider. En désespoir de cause, Biriclite va voir Nabère, un riche parent. La trace de Magon les mène au marché d'esclaves. L'or de Nabère pourra-t-il rendre à Magon sa liberté ? La ville de Duga se trouve à quatre ou cinq jours de Carthage dans l'arrière-pays. pour les caravanes, c'est une étape importante. De même que l'or et l'ivoire, les esclaves de Carthage venaient du cœur de l'Afrique. Ici encore, les Romains ont construit une ville sur les ruines d'une colonie punique. Sous les ruines de la ville romaine, les archéologues de Fribourg en Allemagne cherchent des traces de cette colonie. Les puniques ont exploité la fertilité de cette région. On y produisait du vin, de l'huile et également des céréales. Du point de vue des transports, la ville de Duga était assez facile d'accès grâce à la vallée de l'Oued-Raled qui est très fertile. Stratégiquement parlant, elle était également très bien placée sur cette colline aux rochers escarpés. Duga était donc aisément défendable. La ville disposait de matériaux de construction que l'on pouvait exploiter directement sur place. En fouillant sous les couches romaines, les archéologues ont trouvé les murs d'un quartier d'artisan punique. Ces éclats d'enforts proviennent pour la plupart de la production locale. Parmi elles, des tessons d'enforts romaines. Une pièce romaine. Quelques années avant la destruction de Carthage, en l'an 146 avant Jésus-Christ, de plus en plus de ces pièces circulaient dans la région. Les Romains avaient réussi à attirer Duga dans leur camp. Les Romains ne se contentaient pas de combattre avec des armes. Ils savaient aussi manier le verbe. Ils ont lancé une rumeur selon laquelle les Carthaginois sacrifiaient leurs enfants sur le Tophète, leur lieu de culte. Des rituels sanglants avaient-ils lieu sur le Tophète ? Archéologiquement, est-il possible de prouver que les Carthaginois se livraient à des sacrifices d'enfants ? Ou ne s'agit-il là que de propagande romaine ? Sous les stèles, on a effectivement trouvé des eaux carbonisées qui, sans nul doute possible, appartenaient à des enfants. Pour de nombreux chercheurs, c'est la preuve que des sacrifices ont bien eu lieu. Mais pas pour le professeur Shelby. Depuis un certain nombre d'années, on croit plutôt que le Tophète était une sorte de cimetière d'enfants. Et cela à cause des analyses, du résultat des analyses qui ont été faites à partir des cendres trouvées dans les urnes. On s'est rendu compte que ces cendres appartenaient à des foetus ou à des enfants morts-nés. Ensuite, on s'est souvenu qu'à Carthage, les tombes d'enfants sont plutôt rares, alors qu'il y avait une très forte mortalité. Donc, probablement ici, en présence d'un cimetière d'un type un peu spécial, où l'on présentait des enfants qui étaient déjà morts, on les rendait aux divinités de Carthage, à l'amant et à Tannit. Le quotidien des Puniques était dominé par les dieux et les esprits. Parmi eux, le dieu Bâle-Amon, le protecteur de Carthage, et Tannit, la déesse de la fertilité et de la prospérité. Avec l'aide de Nabère, Bériclite a fait libérer Magon. À présent, il retrouve sa condition d'homme libre. Le prêtre implore Tannit d'accorder sa bienveillance et sa protection à Magon. Magon repart purifié et fortifié. Devenu esclave suite à l'attaque de son bateau, Magon a retrouvé son statut de citoyen libre de Carthage. Sous la protection de Tannit, il reviendra sûrement sain et sauf de ses prochains voyages vers des terres lointaires. au musée de Carthage, deux sarcophages. sans doute ceux d'un riche marchand et de sa femme. À Rome, la décision est prise. il faut détruire Carthage. Il faut détruire Carthage. L'Empire arme une gigantesque flotte de guerre et envoie ses légions en direction de l'Afrique. Au printemps de l'année 146 avant Jésus-Christ, Rome porte l'assaut décisif. la ville est assiégée. Les soldats romains ont afflué du côté du port en gravissant les pentes de la colline vers la citadelle. Et en cours de route, ils ont détruit toutes les maisons qu'ils avaient traversés. Tous les quartiers qu'ils avaient traversés. C'était un mouvement dévastateur. Des maisons ont été éventrées, se sont effondrées. La grande partie de la population a péri sous les décombres et dans les flammes. Les Romains anéantissent Carthage et condamnent l'endroit à jamais. Plus aucun homme ne vivra ici. Leur haine et leur peur devait être immense pour proférer une telle malédiction. Pourtant, à peine un siècle plus tard, les Romains eux-mêmes reconstruiront une cité sur les ruines de Carthage. Ils en feront la capitale de leur province africaine. Si Carthage avait résisté à Rome, toute l'histoire de l'Europe aurait été bouleversée. Mais une fois sa rivale anéantie, plus rien n'empêche Rome de devenir la grande puissance de la Méditerranée. Carthage, elle, est relayée au rang de mythes. Elle restera toujours un lieu magique et continuera à susciter la fascination des hommes. La semaine prochaine, la série Au lieu de l'Antiquité nous mènera à Rome, au deuxième siècle de notre ère. Elle était alors la première ville de l'histoire à compter un million d'habitants. Comment gérait-elle les inévitables tracas et nuisances, les embouteillages, le logement, la salubrité, voire les émeutes ? Archives et reconstitutions nous permettront de le vivre in situ la semaine prochaine. Les curieux peuvent déjà cliquer.